Madame, la parole est à monsieur Alfred-Marie Jeanne. La question s'adresse à madame Georges Poulangevin, ministre des Outre-mer. Madame la ministre, la filière Cannes-Sucrôme-le-Martinique, déjà fragilisée, est maintenant fortement menacée à double titre. Elle est directement menacée depuis 2005 par les mesures de libéralisation préconisées par l'Organisation mondiale du commerce. Elle est également menacée par la décision de mars 2013 du Conseil des ministres de l'Union européenne visant à la suppression des quotas sucriers d'ici 2017, finalement actée pour octobre 2017. Parmi les 27 pays de l'Union européenne de l'époque, seules la Slovénie et la Slovaquie se sont opposés à cette mesure. Les 25 autres ont voté pour cette suppression et contre toute attente la France. Après la fin de la préférence communautaire, finit la compensation européenne et finit la garantie d'un prix relativement stable. La filière est menacée en août par le manque de cannes nécessaires à la production du rhum. La Martinique compte encore 8 distilleries et produit 203 000 tonnes de cannes. Les deux tiers sont réservés au rhum agricole qui bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée. Il fait une percée prometteuse à l'international sur les marchés asiatiques et américains, réputés pour autant très exigeants. Madame la ministre, quelle réponse concrète avez-vous à apporter aux producteurs de cannes de sucre et de rhum face à ces multiples défis et contradictions ? Merci. La parole est à madame Georges Poulangevin, ministre des Outre-mer. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Alfred-Marie Jeanne, vous exprimez votre préoccupation quant à la fin prochaine des quotas sucriers. Je souhaite vous redire toute la détermination de ce gouvernement pour accompagner les filières agricoles en Outre-mer et notamment la filière cannes-sucre-rhum. Vous savez que cette perspective est la conséquence de la condamnation du dispositif par l'OMC en 2006. Le programme POSEI a pris en compte cette perspective en intégrant dès 2006 une aide à la fin de l'OCM sucre qui est de montant de 59 millions d'euros par an. Et l'action déterminée de la France a permis de repousser cette perspective à 2017 alors que la Commission européenne la prévoyait au démarrage pour 2015. Par conséquent, nous sommes au travail. Et j'ai eu l'occasion de dire en réponse à votre collègue Jean-Claude Fruteau que nous allions intervenir pour que la Commission européenne voie exclure les sucres roux de la négociation qu'elle devrait mener s'agissant de la fin de ces quotas. Alors, cette annonce d'ailleurs a été saluée par la profession. S'agissant du ROM, le dispositif d'aide à la filière, comme vous le savez, était contesté par Bruxelles depuis deux ans. Et je suis heureuse de vous faire savoir qu'à l'occasion de rendez-vous que j'ai eu hier avec les commissaires européens, nous avons convenu de lever les derniers obstacles permettant la validation du régime d'aide d'Etat adapté aux contingences de la filière jusqu'en 2020. Par conséquent, ce dispositif est consolidé. Et vous le voyez, nous travaillons d'arrêt-pied pour le soutien des filières agricoles de l'Outre-mer. Merci.